... L'autre chose c'est l'aménagement. Pourquoi nous sommes venus sur ce site ? C'est parce qu'il y a eu quelques décennies l'idée de mettre un parcours sportif. Peut-être que l'aménagement n'est pas complet, mais même un petit aménagement a permis de sauvegarder. Parce qu'il y a des zones qui sont occupées et des zones qui ne sont pas occupées. Aujourd'hui ici, pourquoi ce n'est pas occupé ? C'est parce qu'il y a eu un minimum d'aménagement. Et le président de la République a pris la décision de faire aménager la Corniche. De la Corniche Est aux Almadis, nous avons 20 km. Donc nous l'avons divisé en trois parties. Du boulevard de la République jusqu'à la Mosquée de la Divinité, il y a un projet d'aménagement sur 9 km qui va être entamé cette année. Nous sommes encore dans les procédures et l'idée est de le faire de façon concertée. Dans ce projet d'aménagement aussi, le président a insisté pour qu'il y ait un parcours géologique. Parce que depuis des décennies, les étudiants de l'IST et tous ceux qui s'intéressent à la géologie utilisent la Corniche pour pouvoir faire des études, des échanges qui leur permettent de comprendre la géologie. Peut-être que Mme le ministre est meilleure spécialiste que nous sur la question, mais pour comprendre un peu l'évolution de notre sol et de notre histoire par rapport au sol et aux pierres. Donc c'est un peu ça l'idée de cette rencontre ici. Nous allons y travailler et dans les plus brefs délais, ce comité pourra finaliser le code du littoral et enfin qu'on puisse avoir un outil juridique cohérent qui nous permette de sauvegarder le littoral sénégalais.